L'homme le plus suivi sur Snapchat en France, Nasdas ! Alors, je suis content que tu sois là, Nasdas, vraiment. On vient de donner de l'amour et du respect ce soir pour ton travail. C'est très beau tout ce que tu fais pour ta ville, tout le parcours. Il y a 4,6 millions de personnes qui te suivent sur Snapchat. En quoi ça consiste ce que tu fais ? C'est très simple. J'habite dans un quartier un peu chaud, un peu défavorisé. Où ça ? À Perpignan, à Saint-Jacques. C'est un quartier vraiment historique. Et j'ai décidé avec ma bande d'amis de filmer mon quotidien. Montrer à la France, ça fait quoi de vivre dans un quartier chaud, on va dire. Et ça a attiré des millions de personnes et aujourd'hui, on en est là. Et bien bravo, c'est magnifique ce que tu fais. T'as quel âge ? 28 ans. T'as commencé il y a 5 ans, donc t'avais 21 ans. Ça a été quoi le déclic ? Je pourrais pas dire. Mais ça a été... Beaucoup de vidéos. J'ai enchaîné beaucoup de vidéos. Je crois 3 ans où j'étais pas connu du grand public. Et d'un coup, bam, ça fait tilt et... Toujours autour du quartier ? Toujours. Toujours, toujours. Mais tu sens qu'il y a une vidéo qui t'a fait prendre plus du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a trop de vues ? Est-ce que t'as senti... À quel moment t'as senti le switch ? Tu sais, vraiment... En fait, même moi, je me pose la question de quoi c'est parti. Je sais pas, en fait. C'est monté solo, en fait. Et ben, je suis pas là à Dubaï. Je suis vraiment resté comme... T'as pas fait de placement de produit pour des dentifrices cheloues ? Non, non, non. Je suis vraiment resté... Et je pense que c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis... En tout cas, t'es le mec le plus suivi en France sur Snapchat. Regardez Nasdaq, à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas. On pose souvent la question Dubaï ou Saint-Jacques ? Saint-Jacques, mon quartier. Et vous savez pourquoi Saint-Jacques, mon quartier ? Car j'aime trop mon quartier, la Chanté. Wallah, je suis à d'autres chevals et j'arrive au quartier, la Chanté. Ça va être quelque chose de fait. Après le jet-ski, le buggy, pourquoi pas un cheval ? Tu peux juste m'expliquer, s'il te plaît, Nagdar ? Pourquoi t'as une chaussure noire et une chaussure blanche ? Oh, regardez la descente ! Oh, mais c'est quoi tout ça ? C'est une covo militaire ? Ah, mais même là-bas, ça arrive ! Non, non, pison ! Pison, arrête, pison ! Sur la tête de ma mère, les gars, vous êtes trop beaux ! Par contre, il y a un truc, les gars. Ça sent le coyote. Là, vous allez voir que je viens d'un quartier de niquer. Il est 23h. Regardez ce qu'ils sont en train de lui faire. Saint-Jacques, tu fais un débrissage ? Ah ouais, mais t'as l'absol. Après, tu vas avoir les mêmes cheveux qu'elle. Et voilà ! L'achete ! L'achete ! L'achete ! L'achete ! L'achete ! Ce qui est dingue ! C'est que ça pourrait être un scénario de film, en fait. T'as transformé un quartier en studio. Parce que maintenant, tous les habitants du quartier, c'est des acteurs. En tout cas, pas mal. Je suis devenu un peu le modèle, là-bas. Les petits, maintenant, ils sont tous à 5-6 ans. À 5-6 ans, ils ont un téléphone, ils ont un iPhone. Et on veut faire comme Nasdaq, en fait. Et tu les vois tous en train de filmer, en train de faire des TikTok, des Snapchat. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Et comment est-ce qu'on te voit dans le quartier ? Est-ce que t'es Nasdaq l'influenceur ou Nasdaq le mec du quartier ? Ni l'un ni l'autre, je suis Nasser. Ça m'appelle encore Nasser, là-bas. Ça m'appelle pas Nasdaq, c'est... Et ils sont habitués, en fait, parce qu'on reçoit énormément de monde. Surtout l'été, on a reçu des milliers et des milliers de personnes qui sont venues au quartier tous les jours. C'est devenu une destination. Ouais, c'est vraiment devenu une destination. Ils ont recensé des milliers de personnes qui sont venues cet été. T'es les premiers influenceurs cités, en fait. Le premier, non. Mais je pense qu'il a atteint ce niveau-là... Qui arrive à faire venir des gens voir un quartier. Et surtout, ce qu'il faut savoir aussi, Mouloud, c'est que c'est un quartier qui, historiquement, enfin, il est classé au patrimoine national. Enfin, c'est un quartier sublime. C'est un très beau quartier, originellement, dans lequel l'État, bon, injecte un peu plus d'argent aujourd'hui, mais qui, historiquement, voilà, qui est important, quoi. Je le rappelle, ce quartier s'appelle Saint-Jacques, à Perpignan. Tu t'appelles Nasser, quand tu viens de le dire, Nasser Sari. Tes parents ont émigré d'Algérie. Ta maman t'a élevée seule, avec quatre frères et soeurs, après la mort de ton papa, paix à son âme, quand tu avais 10 ans. À tes 16 ans, certains de tes potes gagnaient 300 euros par jour. Toi, tu l'as dit à cause de trafic ou de trucs illégaux. Mais toi, ta mère, elle s'est battue pour te tenir à l'écart de ce milieu-là. Comment est-ce qu'elle a fait ? En fait, dans mon quartier, il y a un bâtiment qui s'appelait le Bétriur. On l'appelait le 4B. Il y avait un trafic de drogue. Franchement, j'y habitais, en fait. J'habitais dans ce bâtiment. Je descendais, j'habitais au troisième étage. Je descendais trois étages. Je voyais une queue de clients. C'était juste incroyable. Et je voyais certains de mes amis qui charbonnaient et qui gagnaient pas mal d'argent. En fait, c'est ma mère. Pour moi, c'est ma reine, en fait. J'ai eu mon bac grâce à elle. Elle a été très sévère avec mes frères et soeurs et avec moi aussi. Je sais pas comment elle a fait, mais je crois que c'est la peur. On a tous eu peur d'elle. Et aujourd'hui, elle est encore plus fière de moi. Là, si elle nous regarde, qu'est-ce que t'as à lui dire à ta maman ? Maman, merci pour tout et je t'aime. Et bah voilà, on applaudit sa maman. T'as commencé à gagner de l'argent sur Snapchat. Et un jour, t'es arrivé avec 13 000 euros chez toi. Comment tu l'as annoncé à ta mère en disant ça vient des réseaux ? Et pas... Du réseau. En fait, je travaillais en tant que gardien d'immeuble. J'avais un CDI. Genre, j'avais, je crois, 20 ans ou 21 ans. Ah ouais, c'est ouf. Ouais, ouais, j'étais gardien d'immeuble. C'est grave jeune. Ouais, ouais, jeune gardien d'immeuble. Ouais, jeune gardien d'immeuble. Tu sais, ils démarrent pas vieux. Ils sont jeunes. Après, ils vieillissent. Et c'est comme ça que j'arrive la retraite. Genre, c'était à partir de 5 ans, tu pouvais... Et du coup, je l'ai pas annoncé à ma maman. Ouais. Mais j'en avais marre, en fait. Je voulais pas de cette vie-là. Et j'ai décidé d'arrêter, mais sans le dire à ma maman. Alors qu'avec mon salaire de 1 200 euros, ça tenait un peu la baraque. J'ai arrêté. Et toi, on va faire comprendre à ma mère que... Je vais faire des vidéos. Ma mère, elle a même pas de téléphone. Elle a même pas de bigot. Va lui faire comprendre qu'avec un téléphone, je vais faire des vidéos drôles. Et je vais gagner de l'argent. Elle y a pas cru. Du coup, le seul moyen pour lui faire croire, c'est... J'ai patienté. J'ai patienté, patienté. Je l'ai esquivé pendant 6 mois. Je l'ai pas vu. J'avais peur. J'avais déjà mon appart solo et tout. Et au bout de 6 mois, je suis allé chez elle. J'ai dit, maman, regarde. Je te jure qu'elle allait faire un malaise. 13 000 euros. Putain, moi, ma mère, je ramène 13 000 euros. Elle m'a dit, elle est où la caméra ? Moi aussi, elle va se faire chauffer. Elle m'a dit, moi, je vais faire des vidéos. Elle m'a dit, je te jure, pendant deux... Elle a appelé mes grands frères et tout. Tu connais ? Elle pensait que tu... Elle a appelé mes grands frères. C'était... Ils m'ont questionné. Et ensuite, tu lui as montré ce que tu faisais sur le quartier. Tu t'as un peu expliqué. Et de là, elle m'a dit, je commence quand ? Je te jure. Je commence quand. Moi aussi, je veux faire maintenant. En tout cas, elle est bienvenue ici. Si tu veux la ramener ici, on lui fait un très gros kiff. Dans tes vidéos, il n'y a pas que des blagues. Tu montres aussi les mauvais quartiers du quartier. Mais pas pour faire comme les documentaires qui stigmatisent. Pour utiliser le contre-exemple, en fait. Et je trouve que c'est une façon aussi de dénoncer ce qui se passe, en montrant ce qui s'y passe. Mais tout est dans le regard. Et c'est ça la différence. Prenez une leçon, les médias. Regardez ça. Dans ce quartier, tu vois des petits comme ça. C'est la chienté. Des petits torsés nus à 23h. Dites-vous que ces petits-là, ils vont rentrer vers 2-3h du matin facile ? Tu veux pas arrêter ? Regardez la chienté, ce que j'ai encore trouvé dans la sacoche à Maïva. Oh Allah, elle a misé dans sa sacoche. Maïva, t'as quel âge ? 10 ans. 10 ans ? Il pleure parce que sa mère ne veut pas le laisser dormir chez moi. Armani, je te pars. Demain, il y a école. Je m'en fous de l'école. Tu t'en fous de l'école ? Mais non, c'est très important l'école. Jette, jette, jette. Elle est où ? Elle est où ? Jette-la, jette-la. Je rigole pas avec toi. Jette, prends-lui. Je te donne 10 euros. Vas-y, vas-y, enlève-lui. 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 Quand on voit le rôle que t'as avec ces petits du quartier, c'est mieux que ce que peut faire Pascal le grand frère. Comment tu la vois, toi, cette génération, quand on voit un petit de 10 ans qui veut pas rentrer chez lui et qui fume des clopes ? Qu'est-ce que t'arrives à dire et comment est-ce que toi, t'arrives à te faire comprendre ? Déjà, moi, ce que je dis, c'est que j'aurais pu ne pas le fumer. J'aurais pu faire croire que dans mon quartier, ça n'existe pas, ça. Mais j'ai décidé de le faire, en fait. Pour montrer... En fait, c'était trop facile de montrer que le bon côté des quartiers, etc. C'est pas vrai. Et grâce à ces vidéos-là, je peux te dire qu'il y a un facile 70 % des enfants qui fumaient. C'était pas des masses non plus, tu vois. Parce qu'eux, ils fument pas. C'est plus un jeu pour eux. Ils voient les grands fers et ils font derrière. Ben, ils ont arrêté. Qui, maintenant, ne touchent plus à ça. Et... Ouais, ça a été dénoncé avec le sourire et... Et comment tu la vois, cette génération, qui est née il y a 10 ans ? C'est quoi la différence avec la tienne ? Oh ouais, c'est... Nous, on avait pas de téléphone à leur âge. On avait pas de téléphone. Eux, ils ont accès à tout. À tout. Que ce soit le paquet de cigarettes, que ce soit... TikTok ? TikTok, que ce soit tout, 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 tout. Je crois qu'il existe même des bottes de nuit, maintenant, pour des jeunes de 13 ans, un truc comme ça. C'est un truc de ouf. Non, la nouvelle génération, moi, je le dis, elle me fait peur. Elle me fait peur. Nous, ça va. Moi, je suis un 96, j'ai 26 ans. J'ai quand même... Moi aussi ! 96 kilos, il y a 26 ans. Non, les jeunes, c'est même pas les jeunes, c'est les enfants. Les enfants d'aujourd'hui, ils ont accès à tout. à leur âge, c'est un truc de ouf, comment ils sont hyper développés. Est-ce que tu as de l'espoir pour cette génération-là ? J'espère en avoir pour eux. Bah, s'ils arrêtent les clopes à 10 ans, c'est bon. Et il y a autre chose que tu fais aussi, Nasser, c'est que Saint-Jacques, c'est un quartier où il y a beaucoup d'illettrisme, pas mal de déscolarisation aussi. C'est une réalité que toi, tu montres. Et tu fais beaucoup de choses pour ça, pour les renvoyer aussi à l'école, essayer de donner confiance aussi aux parents, notamment de la communauté gitane et tout, d'envoyer leurs enfants à l'école, que ça ne leur fasse pas peur. Mais parce qu'en fait, la communauté gitane dans mon quartier, et pas qu'eux, ils n'envoient pas leurs enfants à l'école pour la plupart, car ils ont peur. Ils ont peur, ils ne sont pas en compte. Ils ont peur. Pour eux, le monde extérieur, ça fait peur. C'est pas dans la culture gitane aussi de scolariser les enfants ? Ouais, c'est même pas que ça, en fait, ça s'est transmis de la communauté gitane à toutes les communautés qu'il y a au quartier Saint-Jacques. C'est même pour aller au centre-ville, faire un petit tour, il faut aller à plusieurs. Pourquoi ? Parce qu'on a peur. Il peut nous arriver quelque chose. Et je sais pas, elle est partie d'où ? Cette crainte, elle est partie d'où ? Elle est venue d'où, en tout cas ? Mais c'est ça, en fait, que j'essaye de gérer, les gars. Toi, t'es devenu surtout un média à part entière. Comment est-ce que tu vois la façon dont les médias traitent les quartiers ? Ils y vivent pas. Ils y vivent pas. Faut dire ce qui est, ils y sont pas. Moi, je me réveille, j'y essuie. Avant de dormir, j'y essuie aussi, tu vois. C'est beaucoup de gens qui parlent et qui viennent qu'à moi pour faire un reportage ou pour... Je trouve qu'il y a beaucoup de sujets erronés. Ils savent pas de quoi ils parlent. C'est quoi le plus gros mensonge que t'as vu ? Surtout les plus gros clichés, en fait. Les quartiers, c'est faux. Ben, tout. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, sur les chaînes d'info, dans les journaux, que les quartiers, ben, c'est la drogue, c'est... Les jeunes, en fait, pour eux, c'est un fantasme de vendre de la drogue. Non, non, non. Moi, j'ai vu des gens, toujours, j'ai vu des jeunes, c'est un truc d'ouf, mais j'ai vu des jeunes de 20 ans vendre de la drogue pour payer les études à leur grand frère qui était ici, à Paris. Tu te rends compte ou pas ? Ils font pas ça pour... Et ça, ça, on le montre pas assez. Le véritable ennemi, c'est la misère. Bien sûr. Et après, c'est un ennemi, mais c'est aussi ce qui nous rassemble dans les quartiers. Parce que la misère est si belle. Voilà. Dans tes vidéos, on voit aussi que tu aides beaucoup les gens de ton quartier. Regardez. Et là, il faut 200 euros. Pourquoi ? Il me faut 200 euros. Voilà, c'est les fêtes et je dois acheter une paire de lunettes. C'est pour les lunettes du petit. Tiens, mon pote. Ouais. François. Regarde ton fauteuil roulant. Regarde. François. Voilà. On lui a appris un fauteuil électrique et à 3... vitesse. C'est un monstre. Accélère. Accélère, François. Je découvre le billet qu'à l'intérieur il est pour toi. 500 euros. 500 euros ? T'es sûr ? Ouais. Oh là, c'est 500 euros. Le père Noël du quartier, je suis là. Chut. Le camion derrière, il est rempli. Allez, déchargez tout, là ! Allez, allez, allez ! Un iPhone ? Une tablette ? Une montre connectée ? Après 4 heures de distribution et une séquentin d'enfants heureux et contents, on a enfin fini. Mission accomplie, la chienté. Voilà, tout le monde est temps. À la fin de la vidéo, tu dis un mot, tu dis la chienté. C'est quoi la chienté ? La chienté, c'est un mode de vie. C'est un peu comme t'as dit la misère, mais en mode chienté. La chienté, c'est si je me réveille le matin, j'ai pas d'argent. T'as pas d'argent ? La chienté. C'est la chienté. T'inquiète, on va se débrouiller et on va quand même entre eux. Et t'as inventé aussi un impôt. Tu donnes 80% de ce que tu gagnes au quartier. Je le donne pas. Comme t'as dit, c'est des acteurs du quartier. Donc ils sont payés en fait quand ils sont les vidéos. Ils sont payés. C'est à eux. Pourquoi en fait ? C'est moi, je filme, d'accord ? Tu redistribues. Voilà, je redistribue, mais ce qu'il y a à eux. Ouais, c'est leur travail en fait. Ouais, ouais, c'est leur travail. Maintenant, au début, quand je commençais à prendre un peu de notoriété à 100-200 000 abonnés, il y en a beaucoup, ils étaient « Ah non, on me filme pas et tout ». C'est devenu un modèle économique maintenant. Viens, on fait une vidéo, s'il te plaît, et ensuite tu me payes. C'est... Voilà. C'est... Je leur donne ce qui leur appartient. En tout cas, c'est super honnête. Mais vraiment, Nasda, je te félicite encore. Bravo. Et... ... ... ...